bonjour tout le monde aujourd'hui on fait une petite carte ensemble pour la fête des mères une carte assez différente de ce qu'on voit d'habitude alors ça consiste ça va consister je vais sortir à faire plusieurs ronds déjà au départ donc on va faire un grand rond qui mesurera 15,2 cm un autre plus petit qui fera 14,5 cm un autre rond de alors là on a 13 cm cm c'est la largeur à chaque fois il y a un autre rond de 11,5 qui feront notre carte alors on va déjà prendre le grand rond comme ceci et on va le plier en deux je vais bien me mettre face à vous on le plie en deux comme ceci hop on appuie bien alors prenez pour la base prenez du carton assez rigide ça ça va être la base donc faut que ce soit assez rigide quand même voilà on va prendre celui ci il va nous servir pour décorer le bas donc on va le couper en deux bien sûr je n'ai pas préparé ce qu'il fallait j'ai besoin de ça donc je le coupe en deux voilà vous allez vite comprendre pourquoi alors on va les coller on va coller ces deux morceaux là un ici et un de l'autre côté donc je fais ça et je vous reprends comme ça sera plus vite alors une fois coller ça donne ceci oui on a collé donc on a le devant et le derrière ensuite on va prendre ce rond là et on va venir le coller ici je vais essayer de me dépêcher quand même pour vous voir je vais voir toute la vidéo voilà ça ce sera pour faire le fond de déco de ce morceau voilà ensuite on va venir coller ce morceau aux trois quarts en haut un quart en bas comme ceci oui dans le sens où tu dois aller c'est à dire là on va coller ici alors avant de faire ça moi j'ai fait une petite bande qui mesure en longueur je suis pas de mon côté parce que j'ai en inch et en normal mais je vous donne un normal alors en longueur elle fait au centimètre en largeur elle en fait deux on va faire une un premier pli ici à deux centimètres un deuxième pli ici à deux centimètres on va aller rentrer on va aller rentrer à l'intérieur comme ceci et on va plier en deux comme ceci ça nous donne ça très important ça nous donne ça on va venir coller au milieu donc à peu près le milieu on cherche à peu près où ça va faire un autre milieu donc c'est à peu près là alors lâcher la languette en l'air on n'est pas tout à fait au bord sinon il faut surtout pas qu'elle dépasse du banc il faut vraiment que je vais faire voir dans l'autre sens pourquoi ça dépasse du banc il faut vraiment que ça reste comme ça là vous laissez une petite marche vous cherchez le milieu de votre carte du coup j'ai bougé voilà le coup j'ai bougé déjà ce petit carré là c'est assez généreux en colle hop et j'ai bougé ah j'ai bougé je vais le reprendre de suite voilà c'est ça surtout il faut pas bouger voilà là c'est bien c'est le mieux tant que vous pouvez le déplacer vous le déplacez donc ça donne ceci et vous collez donc ce morceau là ici moi ce que je fais je prends une petite épingle le temps juste le temps que ça sèche voilà et ça vous donne ça alors ici sur ma carte c'est ma fille qui m'a demandé pour sa mamie de lui faire une carte j'ai découpé un coeur je vous la ferai voir après mais je cacherai son visage parce qu'elle ne veut pas trop être sur les vidéos voilà j'ai découpé un coeur moi j'ai pris du rose, du rouge, du vert, du jaune, du bleu c'est comme vous voulez et on viendra le coller ici sur cette carte là je ne le ferai pas parce que si je veux envoyer une carte à quelqu'un d'autre ou n'importe je ne suis pas obligé de mettre ma photo là je vais mettre sa photo si vous voulez alors pendant que ça sèche ce qu'on va faire on va prendre un petit peu plus d'avance quand même allez on mesure à peu près moi je mesure comme ça pour voir à peu près comment je vais coller voilà donc je mets mon doigt je mets la colle c'est un repère mon doigt est un repère hop voilà tout ce bas là va être collé sur la carte on va que ce soit à peu près droit quand même et vous venez coller comme ceci est-ce que j'ai le bon côté de ma carte c'est comme ceci parce que j'ai un tout petit défaut donc on va le laisser derrière et on va coller on va mesurer alors ça c'est vous mesurez au pif de chaque côté voilà allez vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire je regarde entre maîtris si c'est bien droit c'est bien droit donc je lui fais quelque chose qui sort de l'ordinaire donc ça donne ceci et là ça tient ça tient alors je vais venir décorer le bas de ma carte pour cela j'ai sorti plusieurs petites choses c'est assez rapide à faire le plomb c'est de couper les ronds j'ai pris du ruban comme ceci ah oui pour découper mes ronds je me suis servie de ce petit engin qu'on trouve chez Action moi je l'ai depuis le début qu'ils l'ont sorti et ça va très bien donc je vais venir décorer ici ah je n'ai pas m'échauffé mon pistolet alors pour celles qui m'ont posé la question ce pistolet il est super je l'adore c'est le pistolet je vais vous remontrer là de chez Lidl mon mari me l'a offert et moi j'en suis super contente alors vous voyez comme là il s'est mis au rouge en fait il va être temps que je le remette en charge là je vais voir si je peux quand même m'en servir on a la base de recharge il faut juste se poser dessus et ça va charger donc j'espère qu'il va aller quand même parce que je ne l'avais pas mis en charge oui ça va ça marche quand même donc on va s'occuper de ça donc je vais faire ma carte je vais faire mon collage alors je vais commencer par ça hop j'espère que j'aurai assez de colle et assez de charge ça m'en durer sinon alors d'abord celle-ci je vais la mettre ici hop comme ceci ensuite j'ai pris deux petites boules la carte le fond de carte est fait en soi il n'y a pas de voilà c'est fait je vais mettre une ici et on va faire sortir vous voyez là il n'y a pas assez de charge sur le pistolet parce qu'il n'y a pas vert des deux côtés donc je vais dépêcher quand même ah il s'est déjà éteint zut 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 moi qui en ai besoin il s'est éteint alors voilà déjà j'ai mis ceci après je vais mettre ma petite fleur ici là comme ça celle-ci ce sont des petites fleurs de chez de chez Action je crois que tout vient de chez Action sauf ça ça vient de chez Noz voilà ah non celle-ci ne vient pas de chez Action je crois qu'elle vient de chez Aliexpress il me semble allez pendant que mon pistolet à colis chauffe on va faire autre chose je vais prendre un morceau de papier comme ça de rhodoïd vous allez voir j'en ai pas besoin de beaucoup je vais vous faire voir comment je travaille avec mon rhodoïd il ne me faut pas un grand morceau hop je le mets de côté j'ai sorti un petit sortiment alors je n'ai pas il faudrait que je trouve en tampon mamie je n'en ai pas donc c'est pas grave on va faire un bon fait tout ça pendant que le pistolet la colle chauffe je vais prendre hop alors est-ce que je l'ai mis à l'endroit bonne fête oui c'est bon je vais prendre de la saison parce que la saison elle tient très bien là-dessus je vais essayer de ne pas le mettre à l'envers et je vais le faire ici voilà ça se fait vraiment très très bien je vais vous faire voir la saison sur du rhodoïd ça marche à tous les coups voilà ensuite alors je ne vais pas garder ce gros morceau là je vais frotter vite fait comme ça si on frotte vite fait la saison ça s'en va mais il faut le faire tout de suite alors ce que j'ai fait moi j'ai pris ma planche comme ceci d'ailleurs qui vieillit et qui me fait des fois des bêtises et je vais faire un découpage dessin ah ben elle est coincée oh c'est pas vrai ça ne m'étonne pas elle commence à décatir un peu elle n'est plus toute jeune et c'est pas celle de chez Lidl non plus alors je passe plusieurs fois comme ça je découpe bien mon bord vous voyez des fois ça découpe des fois ça découpe pas je vous dis à ma machine mes lames je crois qu'elle commence vraiment à vieillir mes lames et du coup c'est un petit peu bon bah ça ne marchera pas pas pour cette fois-ci je vous mets sur pause et je vais essayer de trouver autre chose normalement j'ai changé de lame parce que ça ne coupait pas alors ensuite je vais faire une découpe ici vous voyez normalement quand les lames sont bonnes je ne sais pas comment on fait pour les changer ces lames ça va tout seul j'ai un chat dans la gorge voilà celle-là des lames est bonne mais ça n'est pas pareil mais là elles sont bonnes et ensuite je vais faire un biais comme ceci donc je le prends en pointe et je vais faire un biais alors ça c'est toujours le petit problème c'est de faire descendre des petits morceaux c'est ce que je reproche à ces trucs-là et je vais faire un biais ici voilà oh je suis contente ça ne s'est pas coupé non mais ce n'est pas vraiment aujourd'hui cette machine voilà donc ça nous donne ceci voyez en pointe vous verrez pourquoi j'ai fait une pointe hop j'enlève toutes ces cochonneries je vais le mettre sur le côté si quelqu'un sait comment on fait pour changer les lames et les commander qu'ils me le disent parce que ça m'intéresserait quand même elles me servent très bien j'adore me servir de celle-ci alors je dis souvent ça dans mes vidéos je dois vous avouer que je n'ai jamais eu beaucoup de réponses donc je suppose que les gens ne savent pas alors au lieu d'aller s'écarrer comme ça moi je vais faire un petit carmondi pour que ce soit un petit peu plus joli hop et hop alors je reprends mon pistolet à colle est-ce que maintenant il est prêt normalement ça se recharge assez vite bon il est vers là donc s'il est vers là déjà c'est bien donc je vais continuer à coller à faire mes collages ça ne pousse plus assez ai-je parlé trop vite non ça va voilà donc je continue à faire mes collages ça après les collages vous faites comme vous voulez comme bon vous semble on va dire vous pouvez mettre ça vous pouvez mettre autre chose moi j'ai décidé de mettre des fleurs donc je mets des fleurs ici hop comme ceci et on va mettre le petit papillon là je vais tirer ce morceau qui tend trop c'était des barrettes au départ et moi je m'en sers pour mes décos voyez il est en charge il était vert bien vert même donc voilà voilà ma petite déco ensuite j'ai fait un petit nœud avec ce ruban et je vais venir la poser ici comme ça je vais mettre les morceaux en dessous je vais essayer du moins de les mettre en dessous voilà hop vous voyez il est encore chaud mon petit nœud je le mets là par contre là c'est chaud ça passe à travers oh là 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 je vais passer en dessous de l'aile du papillon et ici un peu en dessous des fétales délicatement pour ne rien foutre en l'air comme on dit voilà là je vais prendre mon ciseau pour enlever tout ce qui déborde voilà ensuite alors la logique voudrait que je mette ça ici c'était pas mon objectif au départ mais ça fait rien je vais le mettre comme ça pour vous le présenter je changerai par la suite et bonne fête je le mets là alors justement la petite pointe voyez c'est pour moi collé j'allais faire une bêtise celle-là elle va très bien vous la passez par dessous comme ceci voilà donc j'espère oui ça va ça va le tenir de toute façon voilà donc ma petite carte est terminée vous voyez ça donne ceci alors c'est une petite carte à bascule voilà alors elle n'est pas équilibrée puisque là il manque quelque chose qui fait un poids un peu plus lourd après elle sera équilibrée alors je vais vous faire voir celle que j'ai fait pour ma fille mais je vais moi quand même cacher une partie je respecte pour sa volonté oui je sais vous allez me dire c'est un petit peu dommage mais je ne peux pas faire autrement je ne peux pas mais non je ne peux pas attendez je vais essayer de découper un petit peu dans la forme du coeur on va dire un petit peu la forme du coeur que ça fasse peut-être un peu plus réaliste vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà c'est pas facile on ne mélange pas la vie de famille avec la vie voilà je respecte ma fille comme ça un petit peu là j'ai voulu vous partager ce tuto avec vous parce que c'était c'était joli quoi voilà la carte du départ que j'avais fait donc c'est celle-ci vous voyez je trouve ça super joli moi je trouve ça joli tout le monde ne trouvera peut-être pas ça joli mais moi je trouve ça joli donc les ailes des papillons on peut aussi les manipuler les relever un peu si on veut mettre le petit nœud un petit peu plus par le dessous peut-être comme ça voilà ici et donc voici l'autre que j'avais fait donc vous faites vos fonds un petit peu selon vos envies moi j'ai pris du rose parce que c'est pour des mamies donc je me suis dit que rose ma foi c'était quand même voilà c'est oui il y a du rose il y a du mauve des fleurs et celle-ci a le fond rouge avec du rose des fleurs et là on mettra quelque chose voilà donc là moi j'ai mis un cœur mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose qu'un cœur vous pouvez mettre un rond vous pouvez mettre un médaillon enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez moi ma fille je voulais une photo pour envoyer à sa mamie sur sa carte oui parce que maman comme elle est âgée disons que maintenant elle perd un peu la notion et le nom des personnes voilà c'est comme ça donc en mettant le visage elle se rappelle en mettant le visage et puis il y aura la signature là elle va écrire il y aura la signature derrière donc elle va se rappeler qui est sa petite fille voilà donc voilà mes deux petites cartes du jour que je voulais vous faire voir donc celle-ci qui manque un peu d'équilibre parce qu'il manque quelque chose là après on peut très bien ou nous mettre le cœur droit ou nous mettre comme ça un petit peu sur le côté je suis peut-être mal centré je me demande si je ne suis pas un peu mal centré c'est pas grave je vais rattraper ça hors caméra voilà vous me direz ce que vous en pensez moi je me suis bien amusée à faire ça je vous souhaite une bonne soirée parce que dans une bonne après-midi je dis n'importe quoi moi je vous souhaite une bonne après-midi j'espère que ça vous aura plu la météo il fait beau il fait beau on espère que ça va durer j'ai plein de jonquilles sur mon terrain il y en a partout 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 et on ne les a pas plantées c'est des jonquilles naturelles c'est des jonquilles sauvages elles sont magnifiques je vous dis à tous et à tous une bonne après-midi à bientôt pour de nouvelles aventures je ne sais pas si cette carte sortira avant la fête des mers ça m'étonnerait mais bon je vous la mettrai quand même comme ça vous aurez un petit aperçu on peut faire autre chose que pour la fête des mers on peut faire plein de choses avec ce genre de carte voilà bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501